Bonjour chers Africains, bonjour chers internautes, je fais cette vidéo pour rassurer mes amis, rassurer ma famille, rassurer mes fans, rassurer tous ceux qui ont appris cette fausse nouvelle sur les réseaux sociaux me concernant. Leur dire que tout va bien, que je suis là, que je suis en tournée, que j'ai 30 concerts jusqu'au 14 décembre, que je suis sur la route, que tout va bien. Je crois que cette fausse nouvelle vient sûrement du fait que je me suis exprimé sur la Guinée le week-end dernier. Je me suis exprimé parce que simplement je me sens quelque part responsable de ce qui s'est passé. Vous savez, les jeunes gens qui ont été assassinés, les jeunes gens qui ont été mis en prison font partie des jeunes que nous avons contribué à réveiller. Sinon que j'ai contribué à réveiller, je le dis modestement, j'ai contribué à réveiller grâce à ma musique depuis 20 ans. Quand depuis 20 ans, je dis dans mes chansons réveillez-vous, réclamez vos droits. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place, etc. Et donc aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes qui se réveillent, qui ne sont pas d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils le font savoir. Comme cela se fait en Europe, aux Etats-Unis, un peu partout, quand les gens ne sont pas contents, ils descendent dans les rues, ils manifestent. Sauf que dans ces pays-là, c'est rare qu'il y ait des morts. Et donc voilà, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, en 2019, que des jeunes Africains se fassent assassiner ou emprisonner parce qu'ils ont manifesté. Et donc j'ai été choqué par ce qui s'est passé en Guinée et c'est ce qui m'a amené à intervenir. Et donc je sais que tout le monde n'est pas content. Je sais que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Je pense que l'une des règles les plus importantes de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et donc voilà, je me suis exprimé. Et donc ce n'est pas, voilà. Donc je sais que tout le monde n'est pas content. Mais moi, je me sentais, en tout cas, je me sentais en tout cas responsable ainsi par rapport à ce jeune-là. Et c'est pourquoi je me suis exprimé. Et ça n'a pas pluie à tout le monde. Il y en a qui ont, voilà. Et ça, ce n'est que le début. Je pense que quand on lève la voix comme ça, en Afrique comme je le fais, voilà, il y a toujours des plans d'humiliation, d'assassinat. Voilà, on est combattu. Et donc je pense que ce n'est que le début de ça. Et je voudrais, en tout cas, avertir tous mes fans, tous mes amis, voilà, leur dire que peut-être qu'il y aura d'autres. Mais nous, nous avons le devoir de continuer ce combat que Bob Marley a commencé. Un combat d'éveil et de conscience. Un combat pour dire aux Africains que personne ne viendra changer notre situation, notre place. Que si on veut changer les choses, qu'il va falloir qu'on mette la main à la patte. Qu'il va falloir que nous, on dise non quand on n'est pas d'accord. Et que c'est comme ça qu'on pourra, en tout cas, éduquer nos hommes politiques pour qu'ils puissent se comporter autrement. Et donc voilà, c'est ce combat-là que je mène. Donc, j'aurai des amis. Mais je sais que j'aurai aussi beaucoup d'ennemis. Mais c'est la mission du reggae. Je ne peux pas faire autrement. Il faut absolument continuer à éveiller la conscience. Donc, cette vidéo, pour rassurer tout le monde, rassurer mes amis, en tout cas, que je veux bien, que je suis en tournée et que ça se passe bien. Et ça se passe très bien. D'ailleurs, je vous annonce, partout où on passe, c'est complet. C'est-à-dire qu'on joue à guichet fermé depuis qu'on a commencé. Et ça se passe très bien. Et je veux bien. Je me porte bien. Tout va bien. Rastafari, Africa.